Perdure entre l'Union des transporteurs guyanais et la CACL concernant l'attribution du marché public des futurs bus à haut réseau de services. C'est la CEMOP, la Société d'économie mixte à opération unique, qui est censée remplacer la RCT, la Régie communautaire des transports, pour permettre notamment la construction du réseau de transport collectif en site propre. Le règlement dit qu'il faut la reprise du personnel, il faut déposer sur la table le mieux-disant, c'est fait. Et puis quand on parle du guyanais, moi je parle avec des travailleurs, des gens qui viennent investir, qui veulent travailler, et qui va venir dans son propre milieu de professionnalisme. La dame qui a répondu, qui sera la gérante et manager de cette société, c'est vrai, elle est d'Irakubo, de haut niveau. Ici aussi, on en a, mais elle a étalé ses capacités financières, techniques, et va pouvoir acheter tout de suite un certain nombre de choses. Un million d'euros et une reprise de l'ensemble du personnel ont été mis sur la table par le groupement de Mayotte, Mosaïque, mais les transporteurs dénoncent l'attribution de ce marché à une société venant de l'extérieur, alors qu'une proposition guyanaise avait été avancée. Ils vont rencontrer tout au long du week-end leurs avocats afin de contredire les propos de la CACL. Ils apporteront leur version des faits lundi prochain. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet. Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada